et coucou les licornes carnet de voyage vers soi j 362 sur 365 waouh dans trois jours c'est j'ai fait mon défi live c'est impressionnant alors j'ai un peu de rouge là ici qui est un peu un peu bougé je vais raconter ma journée voilà après une journée bien pour hier le réconfort et le confort je vais en profiter du paysage alors je suis à ella après une soirée et une nuit compliqué j'adore les bruits de la jungle pour tous ceux qui suivent donc milo a été très malade et je me suis vraiment inquiété parce que déjà il faisait il a beaucoup beaucoup vomi et ça a été vraiment et là je ne savais pas comment s'en sortir par rapport à tout ça et cette nuit en fait j'avais pas eu l'idée de prendre sa température avant et en fait il y avait 38 5 cette nuit donc je me suis vraiment inquiété parce qu'on est à l'étranger et donc du coup milo a attrapé une bactérie et et c'est comment on gère ça et puis surtout j'ai tellement vu dans un mal est ce petit milo là que c'est vrai quand il ya de la fièvre ben on sait qu'il ya quand même quelque chose qui est que le corps cherche à évacuer et là ça sortait de tous les côtés puisque c'était à la fois des vomis des diarrhées et de la fièvre en plus donc là le corps a vraiment eu besoin d'expulser beaucoup de choses et en fait l'hôtel on était c'était vraiment un hôtel hyper glauque c'est un hôtel fantôme quoi vraiment j'ai pas du tout aimé et bien je voulais pas enfoncer encore plus arnaud qui qui se captait bien que ce n'était pas un lieu idéal on était là et puis on y restait et moi l'objectif c'était que milo en fait aille mieux et hier soir quand on a dîné en compte on a très bien dîné mais c'était hyper glauque c'était il n'y avait personne et c'était tout noir enfin bref vraiment c'était horrible bon bref et cette nuit du coup je fais un un poste quand est-ce que c'était hier soir dans la nuit je sais plus quand est-ce que c'était où je demande de l'aide je demande voilà milo donc je m'inquiète j'ai mon mental qui prend le lead et qui commence à s'emballer en se disant ça 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 va pas en s'améliorant avec milo et puis là maintenant il a de la fièvre c'est vrai que moi tout de suite la fièvre ça m'a fait peur et du coup j'ai fait un poste sur le groupe privé du road trip et j'ai demandé en fait j'ai expliqué ce qui se passait avec milo et j'ai demandé bah si des personnes pouvaient faire un soin à milo etc enfin bref et puis au bout de cinq minutes je me dis enlève le poste sophie parce que je vais enlever ça j'ai chaud enlève le poste j'espère que vous appréciez la vue parce qu'elle est absolument incroyable je sais pas si vous voyez très bien mais il y a une vue de dingue ici je vais vous faire un peu le tour on voit pas trop là bon de toute façon je vous ferai bref et au bout de cinq minutes j'enlève le poste et et je fais des massages à milo en fait vive les huiles essentielles j'enlève mon sweat en même temps de tenir la pêche donc je fais des massages à milo avec on remercie les huiles essentielles cannelle arbre à thé et claudioff qui qui ont bien aidé milo puis moi j'ai appelé j'ai vraiment appelé à l'aide avec mes guides pour qu'il ait des soins et les siens je lui ai demandé aussi d'appeler les siens enfin bref on a mis plein de choses en place et puis en fait ce matin quand je me réveille moi j'étais pas bien parce que mon mental avait activé des peurs donc mon corps était en m'aidé j'étais en train de réenclasher un état corporel et mental qui était en train de me faire mettre de me mettre dans le dame et du coup j'ai dit non non mais c'est pas du tout ok tout ça Sophie t'inquiéter est-ce que ça va résoudre quelque chose non donc là tu reviens à l'unité donc j'ai je suis revenue dans mon centre j'ai pas donné le lead à mental j'ai dit ok corps je t'entends t'es en train de m'alerter sur des choses ok mental je t'entends donc j'ai discuté très brièvement avec les parts de moi mais après c'était terminé en fait c'était non je reviens à l'unité et tout va bien aller en fait et quand je me réveille le matin je vois le poste je l'ai enlevé au bout de 5 minutes et je vois un message de Nathalie que je remercie tellement Nathalie qui est en Nouvelle-Calédonie et elle me dit j'ai vu ton poste et voilà elle m'a fait un check-up sur Milo donc autant dire que c'était vraiment le chaos à l'intérieur de son corps donc elle a tout vu et elle a fait un soin elle a passé des baumes etc et elle m'a dit en fait donc oui il a une bactérie et en fait Milo il a vu quelque chose à un moment donné qu'il a profondément atteint et il ne l'a pas exprimé et ça a créé ça en fait parce que vous savez la tourista donc il a une tourista la tourista d'un point de vue quand on vient mettre de la conscience dessus ça je l'avais déjà entendu en fait la tourista c'est quand on est comme ça dans des pays étrangers souvent c'est des pays assez atypiques moi je sais que je l'avais eu au Maroc et en fait c'est quand on voit des choses autour de nous ou qu'on entend qui viennent quand même profondément nous bouleverser en conscience ou non conscience mais c'est des choses en fait la tourista c'est vraiment quelque part comme un appel en détresse de notre être où voilà il est en train de voir ou entendre des choses et c'est le maïdé en fait et donc du coup ça déclenche la tourista parce qu'on sait bien que d'un point de vue holistique global quoi qu'il se passe avec le corps une bactérie je veux dire jusqu'à présent on a tous mangé la même chose on a tous fait la même chose et alors il y en a qui pourraient dire oui c'est une question d'immunité mais non c'est vraiment quand on doit passer par quelque chose quand le corps signale quelque chose c'est quoi la racine et qu'est-ce qui se passe et je peux comprendre complètement parce que ici au Sri Lanka on peut régulièrement être atteint par un certain nombre de choses et moi pour ceux qui suivent mon périple depuis le début j'ai vraiment eu des pertes de repères intenses et ça a été très compliqué pour moi et voilà donc ça c'était le le côté mettre de la conscience et surtout un grand merci à Nathalie qui m'a qui m'a beaucoup aidée et en fait le matin du coup Milo est plus de fièvre donc elle avait fait le soin pendant la nuit et après je remercie aussi Sarah qui qui est infirmière et qui travaille dans un hôpital et qui m'a qui m'a bien soutenue aussi par rapport à Milo qui m'a donné plein de conseils et voilà donc ça c'était l'épisode Milo mais ce matin c'est bon il vomissait plus et il a mangé pour la première fois sans rejeter l'alimentation et en fait on s'est posé vraiment la question ce matin on avait trois options possibles Milo il fallait qu'il se repose donc soit on restait dans le trou du cul du monde où on était en trouvant un nouvel hôtel mais bon c'était que des hôtels un peu bien bien pourris soit on prenait un taxi pour aller sur notre prochaine destination est là à laquelle on est tout de suite soit on le faisait en tuktuk on demande au gérant de l'hôtel et il nous dit que pour aller à Ela en fait c'est le même temps qu'en tuktuk donc les routes sont très bien c'est des nationales et que on va mettre deux heures et demie en tuktuk et qu'en voiture on va mettre deux heures et demie Arnaud il m'a dit il ne faut pas qu'on soit séparés parce que s'il y a quoi que ce soit en plus toi tu parles tu n'es pas bilingue tu ne parles pas anglais correctement donc pour moi il ne faut pas qu'on soit séparés j'ai vu que Milo allait mieux parce que c'est vrai que Nathalie m'avait dit il faut qu'il se repose donc moi au début j'étais deux il ne faut pas qu'on le trimballe mais comme il vomissait plus comme quand même on sentait que ça allait mieux du coup on a checké tous ensemble en fait à chaque fois on check tous ensemble Nolan, Elliot voilà et on dit ok c'est quoi la meilleure option possible et moi au début j'étais vraiment partie pour on va rester sur cette ville et trouver un nouvel hôtel et puis l'option trouver un meilleur hôtel c'était guère mieux y aller en taxi en effet si on est séparés puis en plus il faut le même temps il n'y a pas d'intérêt je vois que Milo va mieux du coup ok on prend la décision en fait d'aller à Ela en Tuktuk et en fait ça s'est extrêmement bien passé et donc on est parti moi j'avais demandé j'ai dit ah j'aimerais trop faire des rencontres aujourd'hui avec des animaux et rencontrer les singes j'en ai pas vu etc j'aimerais trop en voir et avoir des vraiment de vivre quelque chose d'exceptionnel coucou Nathalie et en fait figurez-vous qu'une demi-heure après ma demande on croise des singes sur la route il y en avait plein on avait des bananes on avait du pain de mie et du coup on est allé vers eux vous verrez les vidéos et les photos sur le groupe et on a vécu des moments absolument incroyables ils étaient pas du tout agressifs en plus il y avait plein de mamans avec leur bébé et tout enfin c'était génial de les voir faire puis à un moment donné on leur a donné même des cacahuètes mais vous savez qu'ils sont encore dans l'écorce et ils épluchent et tout c'est trop mignon à voir donc on s'arrête régulièrement voilà avec les singes et tout et puis à un moment donné donc c'est ça qui est génial de faire ce voyage en Tuktuk c'est que on s'arrête quand on veut et à un moment donné on se dit tiens on va acheter des bananes pour les singes et puis il y avait un mini endroit où il y avait des bouddhas tout ça et en fait il y avait une petite procession et du coup moi j'ai posé mes chaussures et je suis allée faire la procession il faut savoir que celui qui faisait la procession il parlait anglais donc top et donc on nous a vous voyez bon là ça a un peu coulé mais on nous a mis voilà on m'avait fait un troisième oeil Arnaud en a eu un aussi et Milo Elliot et Noulan n'ont pas voulu et il m'a demandé le prénom de tous ceux que je voulais faire baigner donc j'ai donné le nom de tout le monde et puis après il m'a demandé de faire venir toute la famille et on a tous assisté on s'est assis et tout c'était exceptionnel on a vécu une petite procession bouddhiste géniale j'ai adoré je vous ferai voir aussi les photos et vidéos et puis après on s'est arrêté dans une ville alors moi je cherchais dans une pharmacie des sachets de réhydratation mais ils n'ont pas ça du charbon aussi ils n'ont pas ça pas grave Milo allait mieux donc on a cherché à aller manger quelque part et moi j'étais vraiment c'est ça que je trouve génial c'est que j'ai vu des tissus et j'ai vu un super pareo alors du coup je dis Arnaud arrête toi je vais aller à la pharmacie puis j'ai vu des tissus je vais aller en prendre et en fait je me retrouvais au milieu j'ai pris des photos aussi d'un endroit vous voyez plein de Sri Lankais beaucoup d'hommes et moi je me baladais toute seule au milieu de tout ce monde de tout ce brouhaha et j'étais super bien et je suis allée chercher mes morceaux de tissus voilà il faut que je les lave parce qu'ils doivent mettre un amidon dessus c'est hyper raide mais c'est très joli puis ça coûte que dalle ici ça coûte entre 5 et 7 euros le magnifique morceau de tissu il y avait un pareo et un autre très très beau et en fait après en fait on a fait plein d'étapes on a mangé dans un truc c'était super bon on a mangé du riz frit moi je mange beaucoup de riz avec du dalle des aubergines grillées enfin voilà ici idéalement de toute façon il faut manger des trucs frits ou grillés comme ça il n'y a pas de risque sanitaire et on a vraiment profité de notre périple pour arriver à Ella Nolan a tout fait en vélo Eliott dans le tuktuk on se fait arrêter par la police et alors du coup Arnaud il lui a dit parce qu'en fait Eliott était devant avec Arnaud parce qu'Arnaud lui fait conduire le tuktuk et en fait la police on lui a dit ouais Milo il est malade et tout machin tout ça puis du coup il nous a laissé passer et c'est cool parce que normalement il demande des bacs chiches là pas du tout en fait on a beaucoup beaucoup vu de police mais il n'y a que lui qui nous avait arrêté et puis il nous a laissé passer donc c'était vraiment good vibes en fait et puis on est arrivé à Ella alors Ella c'est une ville en fait alors c'est magnifique les paysages sont absolument incroyables là on va vous régaler pour ceux qui disent vous nous régalez c'est ça j'adore le terme on va vous régaler vraiment en photo en vidéo et tout parce que c'est magnifique et il y a plein plein de choses ici donc on a pris trois denis j'avais vu plusieurs hôtels et là en fait on s'est pris un hôtel absolument top c'est un hôtel de luxe et on a été en visiter plusieurs et c'est là où on se sent bien ils nous ont fait voir trois chambres et on a négocié des prix il faut tout négocier ici en fait et c'est super bien c'est super beau une super belle énergie et puis on peut tout faire à pied Nathalie super j'ai hâte de voir toutes ces belles choses ouais c'est vrai ici là ça va être super beau c'est super beau et on va vraiment ouais on va vous régaler c'est clair et là en plus on n'est pas loin du centre du coup on peut y aller à pied il y a beaucoup de touristes par contre c'est la première fois sur tous les lieux où on a été on a vu beaucoup beaucoup de touristes puis il y a plein plein de lieux absolument super pour manger du coup on prend un petit déjeuner ici et puis après le reste en fait on est en autonomie et on s'est fait plaisir ici après les galères le réconfort et puis de se poser trois nuits ça va faire du bien puis il y a plein de choses à faire ici donc ça s'appelle le triangle d'or au Sri Lanka et qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire par rapport à aujourd'hui je ne sais plus je vais aller prendre une bonne douche parce qu'hier du coup ce matin j'ai tenté mes douches froides je ne pouvais pas donc je vais prendre une bonne douche je vais pouvoir me laver les cheveux et tout puis je vais pouvoir puis voilà Milo va beaucoup mieux donc déjà derrière toi ça a l'air superbe c'est incroyable c'est pour ça aussi qu'on a pris cet hôtel et que les chambres en fait c'est étagé qu'on a pris la chambre qui est la plus haute de l'hôtel parce qu'il y a une vue absolument de dingue et encore là ouais là on ne voit pas trop les montagnes derrière là sur l'écran je ne les vois pas mais en fait c'est splendide franchement c'est magnifique donc voilà et c'est vraiment très chouette c'est vraiment très chouette je suis très contente de vivre tout ce que je vis et c'est vrai qu'hier sur cette grosse journée hyper compliquée je me suis dit mais c'est quoi le cadeau derrière tout ça et le cadeau en fait derrière tout ça c'était de vivre dans l'instant et c'est vrai quand son enfant est malade comme ça à l'étranger quand il vomit quand il a de la fièvre quand il a de la diarrhée ça fait flipper parce que vite on va dans des scénarios catastrophes mais en fait ça reste des scénarios et moi ça m'a vraiment permis de se stop en fait j'aurais pu avant ce qui se serait passé j'aurais paniqué comme une folle j'aurais pas dormi la nuit j'aurais dit à Arnaud ouais c'est vraiment pourri ce lieu machin c'est tout pourri tout ce que tu choisis je l'aurais vraiment ouais j'aurais vraiment pas été cool avec lui et là ça me permet de reconnaître déjà mon évolution et puis voilà c'était retour à l'unité c'est hors de question que je me laisse embarquer par des peurs des projections ce sont des projections de choses qui n'existent pas en fait oui ok Milo il est malade mais t'as quand même une belle trousse à pharmacie je lui ai donné de l'artémésia et j'avais toutes ces huiles essentielles qui je le sais sont puissantes et antifongiques antibactériennes plus Nathalie qui avait fait le soin qui m'a capté tout ce qui se passait dans le corps de Milo donc je suis venue me rassurer je me suis dit vraiment c'est stop en fait donc je reviens à l'instant et j'ai fait que ça en fait dès que ça commençait à m'embarquer je revenais dans l'instant pour pas aller dans des scénarios qui moi-même m'embarquait dans un état d'être très mal et je dis à quoi ça sert en fait à quoi ça sert donc je suis revenue à l'instant à chaque fois que ça commençait à m'embarquer et puis j'ai essayé surtout de profiter malgré tout ce qui n'allait pas moi j'ai quand même essayé de profiter et de de relativiser c'est vrai que c'était c'était crade où on était enfin la chambre c'était pas génial ouais on pourrait critiquer plein de choses mais c'était une expérience et puis on l'a tous magnifiquement bien passé puis si ce que j'ai adoré aussi c'est en fait dans ces moments qui qui peuvent être parce qu'en fait Arnaud ça m'a déclenché quand le soir au repas il me dit en fait en effet si Milo ça va pas mieux demain là ça craint et Arnaud lui jamais il me dit ce genre de choses et là en fait ça m'a enclenché un mal-être et ça m'a enclenché de la panique intérieure et et c'est vrai que cette nuit quand j'ai pris sa température et j'ai vu qu'il avait 38,5 je me suis dit merde on n'avait pas pris sa température avant et en effet je pense que il avait de la fièvre depuis au moins 24 heures largement et j'ai pas le réflexe moi de prendre la température et et du coup j'ai contacté aussi notre français Olivier à Colombo pour pour lui partager tout ça il m'a dit qu'il y avait un hôpital à 9 km où on était donc en effet c'est vrai que s'il y avait eu de la fièvre le matin on l'aurait emmené à l'hôpital et puis en fait le matin il n'y avait plus rien puis je voyais bien enfin Milo il a mangé quelque chose et puis il ne l'a pas rejeté donc j'ai senti que tout était en train de rentrer dans l'ordre et et voilà donc ce que ça m'a fait comme cadeau hier c'est je crois d'apprécier encore plus ce lieu où je suis aujourd'hui tellement hier c'était hyper pourri c'est vrai que c'était une grosse journée pourrie hier entre les routes les routes complètement fracassées fracassées le tuktou qui va 10 à l'heure parce que parce qu'on n'y arrive pas crevaison de nos lames pluie diluvienne Milo malade qui faisait que vomir diarrhée et tout enfin bref donc là on se pose voilà Nathalie génial merci on va aller faire des lindries parce qu'autant dire que Milo il a plus grand chose à se mettre parce que le pauvre il se faisait sur lui et ouais ça nous permet de de relativiser puis de en fait de à la fois ouais on se laisse pas embarquer par le mental en fait c'est ça sert à rien c'est vraiment ça que moi ça m'a appris hier et quel cadeau parce que ben on est opérationnel pour les autres et puis ça évite de mettre la grouille au niveau de la famille et puis oui Nolan et Elliot en fait ils ont ils ont été super parce que c'est vrai que moi j'étais inquiète et ils le ressentaient et Nolan il avait beaucoup d'humour et Elliot aussi et ils ont allégé parce que eux aussi ils disaient que c'était tout pourri et que c'était hyper glauque où on était mais ils ont vraiment allégé l'ambiance en fait et ça fait du bien parce que ils ont vraiment été là Evelyne bonjour à vous bonjour Evelyne donc ils ont vraiment été là ils ont ils ont mis de la légèreté dans dans ce truc glauque et vraiment ça faisait un hôtel fantôme c'était horrible donc ils sont venus mettre de la légèreté et puis on était tous les cinq et je me suis dit allez ça sert à rien en fait d'être dans une morosité parce que t'es dans un lieu qui est glauque qui est un lieu très space en énergie vraiment un hôtel en fait il n'y avait personne il n'y avait jamais personne et on se dit c'est dingue puisque il y a ce gars qui est à la réception mais il n'y a personne en fait Anne-Marie coucou bravo merci Anne-Marie donc voilà donc là on est repartis on a passé une super journée c'était vraiment génial on a fait plein de rencontres alors je vais vous montrer aussi des photos qu'est-ce qu'ils adorent ici et en fait j'ai croisé des enfants ils allaient à l'école avec leur tenue leur costume et puis au début je dis une photo et tout et ils disaient non et puis après vraiment ils ont hésité ils se disaient oh mince et du coup on a pris des photos et après je leur montre et qu'est-ce que c'est ils adorent en fait et j'ai pris aussi avec deux femmes avec leurs enfants on s'est pris en photo ils kiffent en fait c'est génial on passe des super moments franchement on fait des rencontres ici absolument incroyables les gens sont adorables et voilà donc c'est vrai qu'à l'hôtel où on était il y avait deux personnes qui travaillaient là on a l'impression qu'ils étaient en esclavage dans cet hôtel des gens ils ne comprenaient pas du tout même en mémant la parole ne suffisait pas ils ne parlaient pas anglais et ils ne décrochaient pas un sourire voilà et quand on est parti on a donné un pourboire à celui qui a toujours été là et on les sent en fait moi j'ai senti dans leur énergie vraiment du mal-être et ils ne sourient pas du tout en fait ils sont comme effrayés d'être en contact avec nous c'est très bizarre je n'avais jamais je n'avais jamais ressenti ça en énergie sur d'autres Sri Lankais et là vraiment c'était la totale on a vécu un peu bon ça aurait pu être pire mais ça a été vraiment un peu la totale voilà donc là on est bien on est bien on est bien on est dans un super lieu il y a plein d'endroits absolument extraordinaires on est dans un super hôtel et c'est le top donc je profite encore plus après cette grosse journée de merde d'hier je vais profiter encore plus de plus de plus de plus voilà et voilà donc rien d'autre ah oui si ce que je voulais vous partager c'est que Nathalie quand elle m'a fait le retour par rapport à Milo elle me dit je te remercie parce qu'en fait moi je l'ai tellement remercié puis elle a été hyper au laser dans tout ce qu'elle m'a sorti de ce qu'elle a vu quand elle est rentrée dans le corps de Milo et en fait elle m'a dit je te remercie parce que ce matin quand je me suis levée j'ai demandé c'est quoi ma contribution au monde et elle me dit et là tu m'as reconnectée en fait à ce que j'adore faire et je lui dis mais pourquoi tu n'en fais pas en fait ton activité et elle me dit mais comment donc on a échangé là dessus et j'ai dit mais tu as été exaucée hyper vite tu vois alors demande comment tu peux mettre ça dans la matière en fait comment va au-delà et du coup moi j'ai fait pareil j'ai dit parce que c'est vrai que moi je me pose toujours cette question de dire c'est quoi ma contribution au monde comment je peux contribuer pratico-pratique dans la matière je fais quoi en fait parce que c'est vrai que ça je me pose toujours la question parce qu'à aujourd'hui du reste c'est ce que disaient les enfants ce matin au petit déjeuner ils disaient bah ouais mais de toute façon papa il rapporte l'argent donc du coup toi tu peux faire ce que tu veux et c'est vrai c'est vrai que si il n'y avait pas Arnaud je serais en train de faire quelque chose pratico-pratique et je sais que ça marcherait bien et là je me dis c'est quoi c'est quoi et je demande en fait à l'univers je dis c'est quoi ma contribution au monde en fait comment je peux contribuer au monde comment je peux faire quelque chose dans la matière en activité pro où je contribue au monde moi je kiffe et je fais du bien aux gens et aujourd'hui je n'ai toujours pas de réponse voilà et j'aimerais tellement pouvoir mettre en action et recevoir des idées qui marchent en fait parce que depuis 2018 je fais que ça je mets plein de choses en place mais il n'y a rien qui se révèle en fait alors forcément on est là ok je suis qu'est-ce que je peux faire voilà donc j'ai lancé l'appel et puis bon avec toutes les bénédictions qu'on a ici je crois que je vais être bien entendue voilà donc voilà envoyez-moi des idées envoyez-moi ma contribution au monde quelque chose que je peux mettre pratico-pratique dans la matière que je m'éclate et que je puisse contribuer au monde en même temps voilà je termine ce live là-dessus je vous remercie tous d'être là en live ou en replay et puis demain de nouvelles aventures qui vont être juste géniales j'en suis sûre on ne peut pas être autrement et moi je vais aller prendre une bonne douche et puis après voilà on va se faire faire des massages parce que franchement les prix ici sont dérisoires ça coûte 4000 roupies pour un massage intégral d'une heure 4000 roupies ça fait 1000 c'est 3 euros donc ça fait 12 euros on va en profiter voilà les enfants ils n'attendent que ça oui quand est-ce que vous allez faire des massages comme ça on peut faire des écrans voilà donc massage bien-être voilà moi j'ai plus mal en bas du dos formidable ça veut dire que je n'ai plus d'insécurité à l'intérieur de moi et c'est absolument incroyable voilà Claudine merci pour ce partage bon massage je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va aller faire les massages je ne sais pas on va voir mais oui on va bien en profiter ça c'est sûr surtout au prix où c'est ouais puis ils font des cours de yoga aussi c'est pour ça aussi que j'ai pris cet hôtel demain à 8h je vais aller faire un cours de yoga j'adore voilà ça c'est vraiment le top pour moi voilà yoga on mange super bien on est bien il y a un paysage de fou on passe des super moments oh là là c'est formidable voilà tout est parfait voilà donc à demain pour un nouveau live désolé pour ceux de la chaîne YouTube je n'ai pas mis le live d'hier parce que aller à la réception pour faire pour télécharger mes trucs c'était tellement glauque que je n'avais pas envie alors Nathalie bonne douche alors ah oui profite des massages et tu contribues tellement à ton carnet de voyage vers toi transforme cette idée je pense ouais mais je ne vois pas comment en fait Nathalie je ne vois pas comment en fait pour le moment en fait je n'arrive pas à mettre quoi que ce soit dans la matière je ne vois pas comment je peux contribuer à travers mes partages et en faire une activité voilà je ne sais pas je ne sais pas je 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 vous savez ça ne descend pas il n'y a rien enfin je n'ai même pas d'idée du reste donc voilà j'ai lancé souffle de vie mais souffle de vie bah aujourd'hui il y a 4 personnes dedans et et ça ne va pas comme je l'aurais imaginé mais c'est comme ça je fais des capsules et ben c'est ce que j'ai fait c'est ce que je fais dans souffle de vie en fait les filles elles me déposent leurs demandes et je leur fais des capsules donc c'est des petites des petites vidéos de entre 10 et 15 minutes où je viens mettre de la clarté sur leur mécanisme sur ce qui est en train de se passer et après j'amène des portes de sortie Véronique profite bien de ces 3 jours idylliques ouais ouais c'est clair c'est clair ouais ouais je vais en profiter carrément donc podcast podcast alors moi en fait j'aime bien être en vidéo j'aime bien quand je vois les gens quand il y a des podcasts en général je les écoute pas moi j'ai besoin d'avoir le visuel et et voilà donc peut-être oui je sais pas sur en effet c'est simple pour moi parce que j'ai cheminé je crois que j'ai très mal écrit le terme c'est pas grave podcast je sais comment c'est écrit podcast si c'est ça je crois aujourd'hui mes zones de génie si on peut dire c'est que ça fait donc des années que je marche au chemin que là je suis de plus en plus dans ma conscience unifiée et que j'ai passé toutes ces étapes et j'en passe encore on en passera tout le temps de toute façon mais à un moment donné on n'est plus dans le dinde comme on pouvait être avant et donc j'ai cette clarté sur ce que les personnes sont en train de vivre et c'est très facile pour moi d'expliquer avec des mots faciles avec légèreté et puis d'amener des portes de sortie du pratique au pratique comment je mets ça dans la matière je ne sais pas c'est vrai que j'avais pensé peut-être faire des vidéos et puis peut-être vendre des vidéos mais moi j'aime bien l'interaction aussi en visuel oui mais tu sais moi j'aime bien être en interaction aussi tu vois ce que j'adore là pendant les lives moi tu me fais faire une vidéo je n'ai pas la même énergie sur une vidéo où je n'ai personne en face de moi que si j'ai des personnes en face de moi il y a une reliance qui se fait quand on est ensemble moi je le sens et ça me porte et on est en échange tu vois qu'une vidéo c'est toi et toi et il n'y a pas cette même énergie et moi j'ai besoin moi je kiffe vraiment à échanger tu vas trouver oui de toute façon je veux dire ça va bien tomber à un moment donné j'espère moi je kiffe être en reliance forme interview ouais ça j'adorerais interview j'adorerais et et voilà je kiffe la reliance l'échange je suis faite pour ça mes zones de génie c'est je sais organiser je sais être en reliance avec les gens je sais être en proximal avec les gens je sais que j'ai cette capacité à vraiment puis encore plus maintenant que je me suis allégée que que je connecte mon être unifié de plus en plus moi avant je ne savais pas aller vers les gens j'étais une vraie sauvage aujourd'hui c'est hyper facile moi je je me mets au contact de n'importe qui et j'adore discuter je vais à la rencontre des gens facilement ça je sais j'étais incapable de le faire avant et c'est vrai que je sais que j'ai cette capacité de pouvoir mettre les gens aussi en reliance de voilà il y a plein de choses en fait il y a plein de choses que je sais mais je ne sais pas quoi en faire en fait voilà donc demande sur tout le moyen ouais c'est ça c'est ça j'ai plein de capacités mais je ne sais pas quoi en faire j'ai mes chants de l'âme donc c'est des soins de guérison j'ai plein de choses en fait c'est incroyable je suis multipotentielle j'ai plein de choses mais je ne sais pas quoi en faire c'est incroyable quand même alors je ne sais pas peut-être qu'à un moment donné quelque chose voilà ça va être en fait c'est ça parce que pour moi quand on est vraiment dans notre truc vous savez c'est l'évidence c'est ah c'est ça et je kiffe et tout ça et là ça fait un moment en fait que je n'arrive pas à avoir d'évidence la dernière que j'ai eu c'est sur souffle souffle de vie et puis quelque part ben ça ne va pas dans le sens où je pensais alors peut-être que ce sera plus à la rentrée on en discutait non je suis pareille ok avec Véronique on en discutait justement peut-être qu'à la rentrée il y aura peut-être autre chose là il va y avoir les vacances les gens ils n'ont pas forcément envie d'être dans des trucs pendant les vacances je ne sais pas puis ça on se posait des questions de toute façon parce que le mental ne sait pas et ça c'est un truc qu'aujourd'hui j'en suis parfaitement consciente c'est que ça ne sert à rien d'activer son mental et surtout sur tout ce genre de choses parce que notre chéri d'amour de mental ne sait pas tout ça et encore plus quand on est sur ce chemin c'est vraiment se laisser porter que quand on est prêt à un truc tac il y a l'idée qui descend avec notre yang unifié on vient mettre dans la matière et moi je n'ai pas forcément les idées là qui descendent en ce moment c'est comme si je devais vivre en fait un truc initiatique là à transcender et comme si là j'étais en stand-by par rapport à plein de choses pour aller sur quelque chose d'autre mais une fois que j'ai passé ce truc à chaque fois je me dis à chaque fois ça me dit de passer un autre truc c'est bon j'ai envie de rentrer dans la matière maintenant et de pouvoir contribuer maintenant pas d'attente de passer des upgradages c'est bon j'ai vraiment envie de on est tellement tous pareils sur ce chemin on a tellement envie de contribuer c'est viscéral en nous c'est naturel c'est évident on a tellement envie de contribuer et voilà et puis on est beaucoup ok mais qu'est-ce que je fais comment pourquoi voilà mais mental non mental va prendre ta jus de coco dans ton hamac ça ne sert à rien de t'activer parce que tu ne sais pas parce que ça te dépasse parce que ce n'est pas connu surtout sur ce chemin on va vers des choses complètement nouvelles donc tu ne peux pas m'aider tu peux m'aider si sur des petites choses mais pas du tout sur tout ce qui ce genre de choses qu'on peut mettre en place ça ne peut pas marcher donc voilà 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 bon bref ça c'était le côté mais bon je sais que ça parle aussi à beaucoup ce côté professionnel on est beaucoup à chercher voilà et moi j'admire toujours tous ceux qui se trouvent sur ce chemin et où ça marche et c'est le top et j'aimerais en faire partie j'aimerais pouvoir trouver un truc qui match que je kiffe de ouf et pouvoir le déployer et que ça vienne contribuer à un maximum de personnes voilà mais on va se laisser faire là tout de suite c'est profiter de la vie profiter de l'instant et puis et puis voilà je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et je vais aller mettre toutes les photos et vidéos dans le groupe road trip au Sri Lanka tout ce qu'on a fait aujourd'hui avec le résumé ça va arriver t'inquiète oui bah écoute de toute façon j'en ai fait un peu mon maintenant mon deuil quelque part j'ai beaucoup été en quête pendant des années puis maintenant c'est c'est mon égo en fait qui veut absolument oui machin puis l'égo voilà il est tellement en train de s'unifier que bon bah de toute façon c'est comme ça on est guidé on est soutenu donc quand on doit être un endroit donné de toute façon on est soutenu aussi on est guidé donc si tout de suite je suis pas encore sur le truc c'est que c'est pas encore maintenant et c'est qu'il y aura autre chose à un moment donné il faut lâcher à un moment donné en fait c'est ça il faut tout lâcher il faut tout lâcher c'est quand on lâche on le sait que tout arrive voilà donc à demain pour un nouveau live merci à tous d'être là en live en replay et à demain pour de nouvelles aventures bye voilà c'est ça allez bisous à tous et à toutes à demain bye merci encore